On va s'occuper de votre dos maintenant. Bonjour Marilyne. Bonjour. Alors vous, vous êtes enceinte de 5 mois. Oui. Ça va ? Très bien. Ça se passe bien ? Pour le moment. Est-ce qu'il y a des mouvements quotidiens qui commencent à être un peu difficiles ? Vous n'êtes pas encore dans le dernier trimestre ? Oui, oui. Par exemple, quand je me couche dans mon lit ou je me lève, pareil, sur le canapé, les chaises, attacher les chaussures, ça commence à être dur. Est-ce que vous avez des petites douleurs au dos ou pas ? Oui, oui, oui. Comme toute femme enceinte. Voilà, c'est ça. Ça pèse, il faut dire. Alors c'est vrai que s'allonger, se relever, ce sont des mouvements qu'on fait toute la journée et ça peut devenir vraiment compliqué quand on est enceinte, on ne s'en rend pas compte, voire engendrer de véritables séquelles pour votre dos, pour vos abdominaux. Alors comment est-ce qu'on peut bouger au quotidien, Karim, tout en se préservant ? Et pourquoi est-ce que vous avez d'abord choisi de nous parler justement de la façon dont on doit s'allonger et se relever ? Parce que comme vous l'avez dit, Agathe, tous ces mouvements qu'on fait, on répète au quotidien, sont les mouvements qui vont petit à petit provoquer l'usure des vertèbres, donc augmenter les douleurs de dos. Qu'on soit enceinte ou non, enceinte encore plus parce qu'il y a le ventre qui pèse vers l'avant. Mais même quand on est pas enceinte, ce sont ces mouvements qu'on répète qu'il faut bien apprendre à faire pour pouvoir avoir une vie saine et sans risque. Et là, on va déjà voir comment vous vous allongez naturellement. Vous allez voir que le naturel est souvent notre ennemi. Vous allez nous énerver, Marilyn. Calme, calme. Essayez de vous rasseoir tranquillement. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre ? Ça, c'est typiquement ce que je fais faire à mes athlètes de haut niveau. Vous muscler les abdominaux. Or, vous vous souvenez qu'on a parlé de diastasis. Il ne faut surtout pas que vous sollicitiez vos grands droits, vos abdominaux, on va dire, de la tablette de chocolat. L'idée, c'est qu'on va retenir une chanson très simple. Le côté est notre avis. Le côté... Non, vous êtes... Vous retrouvez... Non, 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 ça va être position assise. Vous passez sur le côté. Vous devez toujours passer sur le côté. Passez sur un coude, par exemple. Voilà. Le coude, tranquillement. Le second bras pour vous soutenir. Et là, vous vous allongez sur le côté. Allez-y, tranquillement. Et vous utilisez ce bras pour vous repousser. Et vous pouvez passer sur le dos si vous le voulez. Parfait. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. On ne passe jamais de la position assise à la position sur le dos directement. Est-ce que ça vous paraît simple, Marilyn ? Oui, oui, oui. Et plus fluide, plus doux pour vous ? Oui, puis il n'y a pas de cambrure au niveau du dos. Ah, ça, c'est bien. Alors, comment vous relevez sans les conseils de Karim ? Voilà. Dans votre vie quotidienne, le réveil sonne. Qu'est-ce que vous faites ? Karim Amal, partout, partout, partout. Elle s'y prend bien ou pas, Marilyn ? Pas du tout. Je pense que Marilyn fait exprès de le faire mal pour que je la corrige. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. On a tendance à vouloir faire ça naturellement encore une fois. Parce qu'on veut se relever. On se dit, le plus simple, c'est le chemin le plus court. Mais en fait, je veux vous montrer que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que là, vous faites des pressions sur le périnée. Allongez-vous encore, s'il vous plaît. Ah, parfait. Le côté des autres amis. Il faut l'utiliser. Alors, ici, vous allez tendre une jambe. Que vous soyez sur un lit ou sur la plage ou n'importe où, en tout cas dans la position allongée, vous allez relever un genou doucement en expirant. Évidemment, ça vient toujours du périnée. Mettre un bras en opposition, ici. Voilà. Vous voyez qu'on veut se retourner. Mais ce n'est pas aussi simple. Ici. Et vous allez utiliser cette jambe pour initier le mouvement. C'est la cuisse droite qui va pousser. Et vous tournez. Poussez sur le côté. Parfait. Vous êtes belle comme ça. Mettez votre main au sol. C'est pas mal, en plus de faire un truc de Goldorak quand on veut... Oui, mais en fait, vous allez vous rendre compte. C'est très utile. Et là, vous poussez sur le sol avec les bras. Et vous vous retrouvez sur les genoux. Pas mal ! Oui ! Bravo ! Ah oui, d'abord les genoux. D'abord les genoux. Vous vous retrouvez... En fait, vous vous retrouvez assise. Vous pouvez être là, plus ou moins, si vous êtes souple. Et là, assise comme ça. Vous poussez. Vous vous relevez. Et là, jusque-là, ça va ? En fait, vous voyez, les étapes, c'est plier les genoux, tendez votre bras, utilisez votre genou pour tourner. Et vous êtes sur le côté. Utilisez vos bras pour vous relever. D'accord. Aucune tension. Et maintenant, on y est presque. La peau, vous relevez. Vous avancez une jambe, stable, et vous poussez. Et vous vous relevez. Parfait. Comme a fait Marie-Lyme. Vous pouvez soit mettre les mains sur la jambe avant, soit ne pas mettre les mains, contracter tout et pousser sur le sol pour vous relever. Du coup, là, on n'a pas fragilisé le périnée. Si on fait ça toute sa grossesse, on a un périnée qui est plus en forme au moment de l'arrachement. Plus en forme. Vous avez un dos qui est tranquille et vous n'avez aucune douleur. Est-ce que vous jurez devant tous les spectateurs et téléspectateurs de la Maison des Maternelles que vous allez appliquer ça au quotidien ? Attention Marie-Lyme. Oui. Là, j'ai fait mon regard numéro 3. La pression. Oui, oui. Vous le ferez ? Je le ferai. Bon, c'est bien. Merci beaucoup, Karine. De rien. Merci de nous avoir appris ça. Si je vous avais rencontré avant mes grossesses, mais moi, malheureusement, je me levais n'importe comment, moi. Et vous me connaissez maintenant. Bah oui, mais je ne suis plus enceinte. Merci, Marie-Lyne. Surtout, vous tenez au courant pour la suite. Oui, il n'y a pas de problème. Et surtout, l'accouchement. On veut avoir le bébé dans notre générique.